Bonsoir, et oui c'est Marc qui vient vous rendre visite une fois de plus. Nous sommes au soir et donc je vous propose ce soir deux postures issues du yoga, tirées du yoga. La première s'appelle le triangle. Le triangle est une posture debout qui a beaucoup de vertus. Entre autres d'étirer les muscles du dos, de masser et de stimuler les muscles abdominaux, d'améliorer le transit intestinal, d'assouplir les hanches, la colonne vertébrale, les jambes. Elle stimule aussi la circulation sanguine et elle soulage le mal de dos. Au niveau mental, elle soulage l'anxiété et réduit le stress. Vous voyez, beaucoup d'intérêt à pratiquer très régulièrement cette posture. La deuxième, ce sera une posture à genoux. Et c'est la posture de l'enfant que nous pratiquons principalement en guise de relaxation. Je vous montre la première, le triangle. Je recule un petit peu, excusez-moi de la manipulation. J'espère que je suis bien vu. Ah, voilà. Vous écartez les jambes. Les jambes décontractées. On lève le bras droit. Et on redescend sur le côté. En expirant et en expirant la main vers le pied. On essaye d'être le plus de plus de plus possible. Alors, si on fait le posture, on inspire de nouveau. On expire en redescendant le bras sur le côté. Même chose pour le bras gauche. On inspire et on expire. Et on regarde sa main. On va tirer le loin vers le haut. Et vers le côté. On inspire au niveau et on expire en redescendant le bras le long de la tête. Voilà pour la posture du trier. Pour la posture de l'enfant. Donc, je refais une petite manipulation. Voilà. J'ai l'ordinateur à hauteur du sol. Cette posture, elle est faite pour vous relaxer. Et faire en sorte que vous défendiez. Comment cette posture va normalement assoutir, ou par la même occasion, tous les muscles du dos. C'est important, c'est donc de poser la tête par terre, de s'asseoir sur les talons. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc, le coube, relever vers le ciel, vous posez bien sur le sol, et vous respirez lentement. Vous avez normalement puissé une descente assez rapidement. Pour le doucement, vous pouvez faire cette posture plus ou moins longtemps. L'idéal, c'est de la faire à peu près 5 minutes le soir. Ça peut être fait régulièrement le soir. Ça va favoriser l'endormissement, entre autres. Et ça va permettre de vous détendre et de préparer la nuit. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et à bientôt.